En d'autres termes, nous ne sommes pas des marchands de papiers cherchant à vendre leurs journaux. Nous considérons que la mission de la presse n'est pas une mission commerciale, que c'est une mission idéaliste. Une mission idéaliste, dit cet homme, qui s'exprime le 19 décembre 1944 lors de l'apparition du premier numéro du Monde et qui fait table rase d'une presse pourrie qui a eu lieu avant la libération, avant la Seconde Guerre mondiale et qui parle dans un second temps de cet archive de quelque chose qui va bien au-delà que de vendre du papier. Ce sont des mots qu'on entend quasiment prononcer de la même façon, mis en débat bien sûr aujourd'hui. Oui, ça continue d'être un vieux débat, c'est un débat qui remonte au 19e siècle. Est-ce que la presse doit être commerciale ? En étant commerciale, elle a tuére des lecteurs, elle élargit la démocratie, elle élargit le forum ou l'agora parce qu'elle permet de lire à plus de monde. En étant subventionnée par la publicité, subventionnée par toute une certaine chose, elle fait un journal moins cher, donc qui est plus accessible, donc elle élargit la démocratie. Ou bien doit-elle simplement donner des idées, est-elle simplement un objet au service de la démocratie ? C'est un vieux dilemme et c'est un faux dilemme. Parce que c'est les deux à la fois, mon capitaine, comme on dit en général, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que le journal, c'est à la fois un objet commercial et ça doit l'être parce qu'il faut que ce journal vive, il faut payer les rédacteurs, il faut payer les reportages, donc il faut de l'argent pour faire un journal. Ça coûte cher de faire un journal, ça coûte cher de le diffuser, de mettre en forme, d'aller chercher l'information, de la mettre en forme, tout ça, ça coûte de l'argent, donc il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Et en même temps, il faut faire évidemment un journal, si possible, indépendant, avec des idées, mais ce ne sont pas les idées qui comptent, c'est encore une fois, c'est le récit, c'est les faits, c'est porter auprès du public la connaissance d'un certain nombre de choses. Et donc il n'y a pas de contradiction entre commercial et idéaliste. J'imagine jusqu'à une certaine tension. En introduction, je disais que ce n'était pas une entreprise lucrative, et je reprenais là certaines des idées que vous développez dans vos différents ouvrages, à savoir que finalement, un journal, ce n'est jamais tellement une superpoule aux oeufs d'or. Mais pourtant, on y va quand même. Pourtant, il y a des oligarches russes qui investissent en France pour récupérer des journaux. Il y a des grands groupes LVMH qui investissent pour posséder des journaux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, si ce n'est pas l'argent qui les attire ? Là, ce n'est pas l'argent qui les attire, c'est l'influence. Ce sont des gens qui se payent, comme on disait pour les banquiers du XIXe siècle, les danseuses. Les danseuses, elles coûtent de l'argent, donc il faut qu'elles rapportent sur un autre plan. Et là, les oligarques russes qui se sont payés des journaux, en Angleterre ou en France, c'était pour faire la propagande de Poutine, etc. Donc ce n'était pas du tout dans un but commercial. Mais influence fantasmée ou réelle ? Influence largement fantasmée. Quelle influence avait François lorsqu'il appartenait à Pugachev sur le sentiment que les Français avaient de Poutine ? Enfin, aucune, aucune, vraiment aucune. N'empêche que le fantasme est suffisamment fort pour que ça se passe. Voilà, ça continue, ça continue, bien sûr. Alors on sait qu'il y a parfois des influences réelles. On peut penser qu'un certain nombre d'hommes d'affaires français se sont achetés des journaux pour essayer d'influencer les gouvernements plus que l'opinion publique, en se prétendant le reflet d'une certaine opinion publique. Mais en même temps, ça a une très faible influence. D'abord sur l'opinion publique, parce qu'un homme très riche, un mécène intéressé qui rachète un journal, il ne peut pas lui faire changer de ligne éditoriale. On ne peut pas racheter l'humanité et vouloir faire un journal qui soit à la gloire du capitalisme. Donc ce n'est pas possible, sinon on perd ses lecteurs. Donc il y a une très faible influence. Et puis ce n'est pas forcément la presse qui a le plus d'influence, ni même les médias qui ont le plus d'influence sur l'opinion. L'opinion, elle se constitue aussi dans la famille, au travail, au café du commerce, dans le métro, etc. Et donc l'opinion, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et divers et varié. Et pourtant, ils le font. Et je me dis que ceux qui le font, ceux qui sont à la tête de gros groupes financiers, de gros groupes commerciaux, ne sont pas totalement mal conseillés. Et quand ils investissent des sommes qui sont des sommes conséquentes dans l'achat de journaux ou d'organes de presse, ils ne le font pas complètement comme on achetait une danseuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils espèrent en tirer quelque chose, mais c'est très largement fantasmé et illusoire. Le problème, c'est que la presse française n'est plus rentable depuis déjà pas mal d'années, qu'elle est en crise depuis déjà pas mal d'années, même avant l'arrivée d'Internet, et que donc les journaux, maintenant, ne sont pas chers du tout à acheter. Donc on peut se payer un journal pour quelques millions d'euros. On peut avoir le sentiment d'une influence. Et puis alors il y a aussi l'aura qu'on peut avoir quand on devient fondateur ou président d'un journal, directeur d'un journal, évidemment, dans les dîners en ville, ça fait très bien. Donc on en revient au prestige qui était évoqué au départ avec le papier. Voilà, c'est le prestige. Est-ce qu'on peut aussi s'acheter un cheval ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut s'acheter un cheval, on peut s'acheter une écurie, on peut s'acheter plein de choses quand on a des sous. Vous voyez, Edouard de Rothschild qui s'est acheté Libération en 2005, avant il était président de France Gallo, dans les dîners en ville, c'était pas terrible. Tandis que posséder Libération, c'est quand même beaucoup plus classe dans les dîners en ville et les soirées mondaines. Donc voilà, maintenant il le rend après avoir perdu beaucoup d'argent. Donc il s'en débarrasse. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même aussi un prestige, c'est évident. Il y a parfois un devoir citoyen. On peut penser que certains, je pense à Claude Perdriel qui a soutenu pendant longtemps le Nouvelle Observateur, c'était plus un devoir citoyen pour faire passer les idées de la gauche qu'il soutenait, etc. Bon, il y a des motivations extrêmement complexes. Mais c'est sûr qu'actuellement, les journaux sont difficilement rentabilisables. Et ça n'effraie personne ou au contraire, ça en fait un secteur de non-investissement ? Ça fait un secteur où d'un côté de non-investissement et puis il reste quelques fleurons de prestige ou quelques petites choses à gratter par-ci, par-là. Parce qu'on peut aussi trouver, il y a des prédateurs de presse, moi comme je les appelle, c'est-à-dire des spécialistes d'entreprises en difficulté qui récupèrent les derniers actifs. Bon, voilà, ça c'est aussi une possibilité, mais c'est relativement marginal. Simplement, il y a aussi des gens qui s'intéressent à ça. Par mécénat, moi j'ai l'impression que le trio Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse qui ont racheté le monde et maintenant le observateur, c'est plus par du mécénat, mais on verra la suite, peut-être que ça va disparaître au bout d'un certain temps.